coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et oui de nouveau devant le marbre je sais que vous aimez bien ma gel presse cette maison écoutez j'ai fait quelques petits essais alors il ya du du raté du bon du à approfondir on va dire je tâtonne c'est le début la recette impossible de remettre la main dessus donc je vous mettrai exactement ce qu'il faut dedans les proportions surtout parce que comment la faire il vous faut de la gélatine de la glycérine et de l'eau c'est tout donc dans le commerce j'ai pris de la gélatine en en poudre en granules c'est vendu parce que pas les petits paquets de trois alors la marque je ne sais plus alza ou ou va iné fin bref un truc comme ça vous allez voir il s'est vendu par trois sachets donc pour la valeur pour 3 il ya un demi verre de glycérine pour deux d'eau je crois je vous mettrai je raconte peut-être n'importe quoi je vous mettrai les proportions exactes de la recette bon à savoir que moi pour obtenir cette plaque qui est quand même assez grande elle fait ma main on n'est pas spécialement des grandes mains ni des petites mais elle est bien épaisse donc celle que je vous avais déjà présenté je les refondu parce que elle était trop fine et à chaque fois que je la bougeait ça elle s'éclatait donc j'ai fait plus petit et finalement c'est pas plus mal parce que voilà quoi c'est ça fait l'empreinte que je vais avoir va me suffire pour faire une carte déjà un bon modèle qu'on va dire alors je vous montre ce que j'essaie alors ça c'est avec la nouvelle alors on ne jette rien on ne jette rien là ce sont les papiers sur lequel j'ai déchargé mon rouleau vous allez comprendre après donc ça c'était sur la première je vous montre ce que j'ai réussi à avoir il y a des trucs sympas bon là on va dire que c'est un raté mais ça peut on peut arriver à en faire quelque chose alors là le rond il n'est pas fait exprès on le retrouve sur toutes mes sur toutes mes premiers essais on va dire c'est en fait c'est le rond qu'il y avait dans ma dans ma boîte tu perds roi ici là j'avais mis un peu des motifs voilà ça c'était pour les premiers ensuite donc avec celle là ça ce sont les premières impressions je sais pas si vous allez voir à mon avis un peu trop de peinture mais 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 on arrive quand même après je me suis amusé alors il rajouter d'autres couleurs pas mis de la peinture partout fait des superpositions ça va être très difficile à travailler mais bon j'ai l'habitude ensuite je me suis amusé avec une fourchette des pochoirs des empreintes de deux moules pâtisserie ou de fimo et g moi celui là j'aime beaucoup celui là j'adore les tons orangé ça va pas mal donc l'appareil avec une fourchette ici c'est carrément le pochoir que j'ai mis dessus on va faire tous ensemble vous expliquer un peu voilà j'en ai fait un où je suis c'est trois fois sur le même alors première impression deuxième impression troisième impression bon là c'est ouais je suis d'accord avec vous du grand n'importe quoi non c'était en fait pour nettoyer déjà c'était ma feuille de pour décharger mon rouleau et là c'était une feuille pour nettoyer ma ma plaque mais pour faire des découpes voilà je vais les garder et je vais faire des fleurs avec ça pour être sympa alors je vous avais montré avec le pochoir il est où il est où il est là les deux versions donc en fait le premier est comme ça et le deuxième il est comme ça donc une fois de plus des papiers uniques parce que vous ne pourrez jamais déjà une savoir ce que vous allez faire ce qui va en ressortir des fois ça marche des fois ça marche pas refaire deux fois la même chose c'est impossible donc là voilà ce que j'ai réussi à travailler après avec un fond clair c'est fait un tamponnage un peu de de gesso noir fait maison voilà ce qu'on peut arriver à faire donc après à monter sur une alors le matériel déjà avoir beaucoup d'espace autres autour de vous parce que ça prend de la place ensuite du papier type imprimante qui va donc vous servir à décharger votre préeur qui est donc un rouleau en caoutchouc dur sur lequel la peinture va sécher bien sûr comme toute peinture mais qui ne va pas être absorbé par l'eau c'est à dire que toute la peinture que vous utilisez va sur votre plaque c'est cette chose que je n'avais pas et qui a fait mes premiers papiers en fait parce que j'étalais la peinture oui mais pas comme il faut disons que mon rouleau on mangeait plus que ce qu'il ne restait sur le ensuite alors là tout ce qui vous passe par la main le papier bulle diverses pochoirs plastique papier en tout genre j'ai même essayé avec mes fameuses plaques de chez fiscard là vous savez celle avec les clés 1 et de l'autre côté avec mon mur un peu structuré des bouchons de lessive des tout ce qui peut avoir un motif une forme quelconque de la récup de l'arrêt cube de l'arrêt cube là c'est qui n'est pas du tout efficace d'ailleurs c'est soi disant pour repousser les mouches bon c'est pas efficace ça mais bon il va servir à autre chose parce que voilà il est très il est structuré et ça me va très très bien j'ai également des emporte pièces pour la fimo alors des rondes des carrés des losanges enfin pas des besoins des triangles j'ai des coeurs ça c'était les emporte pièces pour la cuisine donc j'ai des fleurs lune enfin voilà fourchette tout ce qui vous passe sous la main tout 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 ce qui est matière ça peut être aussi du du papier d'alu du papier cellophane du tout ce que vous avez peut vous servir à faire une impression sur gel play gel play donc voilà ayez toujours à proximité un bac avec de l'eau de façon voilà que ça ne sèche pas trop vos vos pochoirs si vous êtes elle réutiliser tout de suite ne le mettez pas dans l'eau mais une fois que vous avez terminé ou si vous dit bon ben voilà le plus motif là mettez le dans l'eau ça sera beaucoup plus simple après à enlever la peinture vous laissez bien s'échelle tremper et après tout simplement avec le genre une brosse une brosse à ongles ça va très très bien donc moi j'ai mon évier à côté ensuite il va vous falloir de la peinture alors toutes sortes de peintures les peintures acrylique moi j'ai essentiellement de la pbo mais j'ai aussi des des peintures qui viennent de je sais plus haut j'ai celle là aussi les basiques de liquitex ensuite j'ai des peintures mais en petit en petit flacon toujours de chez pbo les peintures de chez l'action tout ce qui est peinture acrylique ça va très bien toutes les peintures acrylique vont aller sur votre ou faire ce genre de choix eh ben j'ai envie de vous dire c'est parti alors la première impression on va servir à mettre en route on veut dire le vôtre votre plat donc peu importe la couleur j'ai envie de vous dire c'est simplement pour la préparer les filles font ça donc moi je fais aussi pas la peine d'en mettre énormément non plus c'est juste pour la préparer non plus d'aller dessus je n'ai pas mis beaucoup et donc après votre papier brouillon qui va servir à enlever l'excédent de peinture sur votre ouvre une feuille à la main ou au rouleau comme vous voulez vous repassez dessus on a une première impression bon c'est pas terrible il n'y a que la couleur mais c'est pas grave on va laisser sécher on pourra la reprendre et venir remettre autre chose de par dessus alors maintenant bref lâchez vous lâchez vous lâchez vous lâchez vous lâchez donc là je vais prendre un violet quelle couleur d'autre avec c'est quoi ça c'est du vert violet et vert ça va faire foncer une couleur un peu plus clair violet et rose allez on va prendre celle de de l'action ça je pourrais revenir sur ma première page au niveau des quantités je vous avouerai que je ne sais pas trop voilà vous vous en mettez un peu partout bon c'est pas la peine d'appuyer trop fort non plus sinon à chaque passage ça va vous laisser la trace du rouleau donc de préférence prenez un rouleau assez large et là j'ai envie de mettre de faire ça par exemple donc avec une fourchette une fière de dessin fourchette avec vos empreintes vous m allez vous vous amuser 1 quelque chose d'assez géométrique et et c'était fait un papier bulles le roux vous mettez partout vous ne mettez qu'à certains endroits non on va déjà faire comme ça hein donc vous reprenez votre feuille et vous la placer dessus délicatement vous venez repasser doucement dessus et on enlève et voilà ce que ça donne donc là on a repris la peinture que je viens de mettre mais il en reste toujours dessus je reprends où je continue à utiliser ce que j'ai là et à relever les empreintes où je peux de nouveau oui alors ce sont des peintures que j'ai depuis trop longtemps ah et voilà ce qui arrive voilà et donc je viens étaler ma nouvelle couleur voilà ma couleur est un peu sèche avec vous une une peinture peut-être un peu plus liquide c'est peut-être l'effet de ma de ma gel de ma gel presse je sais pas enfin on ne pouvons pas faire la comparaison avec l'autre on chauffe comme ça cette fois avec un pochoir hop et ma feuille bon on gaspille énormément de feuilles waouh et voilà et voilà et voilà on vient beaucoup donc après même faut s'éparpiller parce que faut que ça sèche qu'est ce qu'on pourrait bien il fait ah oui je vais vous montrer avec l'impression je prends celui-là avec l'impression d'un pochoir ça c'est vide moi rouge donc j'ai pas du tout enlevé ce qu'il y avait dessus j'étale de nouveau après je vous dis c'est à l'infini c'est votre imagination qui va faire le reste je n'ai pas toutes les solutions non plus parce que voilà c'est un truc que j'ai vu depuis pas mal de temps mais honnêtement le prix de la gel press m'avait un petit peu arrêté alors je sais que chez minon horizon créatif elle en a bon c'est pas la gel presse mais ça peut faire office de gel presse vraiment pas cher et le grand format seulement t'es toujours en rupture ni non t'es pas rigolote et donc là je viens donc j'ai encore de la peinture en dessous avec mon motif géométrique là je vais mettre au centre mon pochoir prendre une feuille la poser dessus et faire mon impression c'est raté c'est pas grave on enlève le pochoir donc là vous avez on va voir si on peut on va faire ça comme ça hop donc là la peinture prise sur la jetlette je mets sur une feuille et ça nous fait une impression donc quoi je vous dis tout ce gars donc là donc là donc là donc là je reprends une feuille je vais donc chercher l'impression de mon pochoir ce qui nous donne ceci bon après c'est à vous de voilà moi j'ai fait superposition laisser le cadre apparent si bien que ça fait tout tout un truc bizarre donc là vous voyez on a encore je sais pas si vous allez bien voir on a encore un peu de de motifs dessus alors où vous venez vous essayez d'enlever l'excédent c'est trop sec donc on n'y arrivera pas on va remettre de la couleur alors on a fait rouge on a fait vert mauve on va essayer un bleu 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 parce que j'ai du bleu plus clé du noir dans du truc comme cela j'ai envie d'essayer ça aussi les peintures de la créa box de chez videl ça c'est ce qu'on avait de sélection après il existe un tas de tutos qui vont vous expliquer comment faire qu'est-ce qu'on va lui mettre j'aime bien le décibule je vais lui mettre les pressions des clés et puis ça par exemple on est un petit peu je vais reprendre ce papier là j'aime bien le motif que ça a laissé on va voir ce que ça donne vous comprenez qu'on peut y passer la journée donc là on retrouve les clés le papier bulle et là un truc bizarre de mon pochoir non je ne vais pas prendre ça est-ce que je pourrais mettre l'argent un peu c'est la bêche elles sont tellement vieilles il y en a pour certaines ça doit bien faire 10 ans que je les ai si c'est pas plus j'ai laissé donc le bleu il y a un peu de gris je pense que il va manquer un peu de matière je crois que c'est sec poubelle si on va pouvoir mettre alors après rien ne vous empêche de ne pas justement faire quelque chose de régulier je sais pas je crois que c'est sûr que c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'est-ce que c'est vrai c'est vrai bien c'est vrai C'est parti ! C'est parti ! Donc là c'est uniquement le papier imprimante. Comme c'est pour essayer, je ne vais pas me lancer, je vais faire ça sur du grand papier. Quand je maîtriserai mieux, c'est beaucoup plus clair. Et vous pouvez, pour nettoyer votre gel plate, enlever déjà au maximum sur le papier, ce qu'il peut y avoir. Et au final, ça peut vous donner des trucs super. Sinon, après, avec de l'eau et un peu de savon, vous pouvez la nettoyer avec quelque chose de très très doux. Mais je ne l'ai pas ici, je vais le chercher. Alors donc, j'ai trouvé ça chez Lidl. C'est une genre de mousse, un chiffon magique. Et c'est génial. Donc, vous mouillez un peu. J'ai dit, vous mouillez un peu. Et doucement, vous venez enlever l'excédent. N'appuyez pas trop fort, parce que bon, je vous rappelle que c'est du fait maison. Et que, c'est fragile. Voilà, sans plus, ni plus ni moins. Bon, là, j'ai fait des caca, forcément. Donc là, on est privé, avec l'éponge, avec le chic, là, tu portes. Donc, là, conserver entre deux feuilles de rhodoïd. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis au réfrigérateur. Il y en a qui la conservent au réfrigérateur. La recette que je suis, elle l'a gardée pendant quatre ans, sans protection particulière. Je vais essayer quand même de lui trouver une boîte. Parce que bon, comme nous avons toutes et tous de superbes scrap-home hyper bien rangées, ouais, n'est-ce pas ? C'est bien connu. La protéger ne vous fera pas de mal. Donc après, s'il reste un petit peu dessus, c'est pas grave, hein. Vous retrouverez l'impression la fois d'après. Voilà, voilà, donc, ben, je vous mets donc la recette de cette petite merveille qui, pour l'instant, ben, ma foi, j'en suis très satisfaite. Il me reste à perfectionner un petit peu la façon de l'utiliser réellement. Je sais que chez Carabelle Studio, ils font des pochoirs exprès. Parce que là, je n'ai fait qu'avec des pochoirs géométriques, on va dire. Donc, on s'en fout un petit peu du sens que ça va donner. Mais si vous venez à faire des pochoirs avec des écritures, le problème, c'est que le tampon qu'on utilise avec de l'encre, il est fait en fonction à ce qu'on puisse lire. Alors que là, il va être à l'endroit. Mais sur votre feu, quand vous allez l'appliquer, ça va se retrouver à l'envers. Je ne sais pas si vous arrivez bien à comprendre ce que j'ai dit. Enfin, vrai, il y a des pochoirs qui sont faits exprès. Alors, je sais que Carabelle Studio en fait énormément, qui sont magnifiques. Et qui sont prévues... Bon, il y en a peut-être chez d'autres, mais je suis tombée sur ceux de Carabelle Studio. Je suis tombée en amour de Carabelle Studio. Voilà, je vais vous montrer les autres. Une fois que c'est un peu séché. Donc après, vous pouvez revenir travailler, mettre des fleurs, des tamponnages, ce que vous voulez, les retravailler en mix-migga. Je vais mettre... Regardez celui-là, il est très joli. Bon, là, un peu moins, mais... Voilà, c'est le vert. C'est de ce qu'on a fait. Et donc après, les feuilles où vous avez donc déchargé votre rouleau, si vous avez des dyes pour faire des fleurs, ou des tangs, ou des... Voilà, où vous essayez d'utiliser au maximum les feuilles. Il faut tout récupérer, tout. Ça coûte trop cher le scrap, mais il faut tout récupérer au maximum. Voilà, j'ai rien oublié. Donc après, vous nettoyez tout à l'eau, hein, sans aucun problème. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Probablement demain. Sinon, je vais encore me faire tuer par mon fils, si jamais, en téléchargement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets sans faute la recette exacte en barre d'infos. Et je reviens avec ma vidéo de faux cuir. Alors, faux cuir. Le tuto que je vous ai fait la dernière fois. Ne le faites pas ! C'est catastrophique ! Je vous montre. Je vous montre, je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, le papier, je le touche à peine. Voilà, c'est... Donc, ne le faites pas ! Feuille passée au café, au four, le glycérine... Non, on oublie. D'ailleurs, je ne l'ai pas faite la vidéo. Celui-là, c'est pareil. Sauf que, ben, voilà, il est resté entier. Je ne l'ai pas retravaillé autant, mais il se déchire, pareil. Donc, Isar a fait un flop. Un gros flop. Donc, il y a couleur papier qui... Gentiment m'a demandé si je voulais qu'elle me fasse un tuto. Donc, forcément, j'ai dit, oui, 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 oui. Donc, je vais vous refaire... Avec la bonne recette. Mais en fait, il y en a plusieurs, hein, des recettes. Mais en fait, ce qu'il faut surtout, c'est mélanger la glycérine avec de l'eau. Ou du café. Ou de l'alcool. Enfin, quelque chose qui va diluer votre glycérine. De façon à ce que... Déjà, parce que là, il a un effet... Après, au niveau de la texture, c'est dommage qu'il n'est pas résistant. Parce que ça... On a vraiment l'impression de... De douceur. Enfin, on a cette sensation de douceur du cuir après sur le papier. Mais bon, voilà. Il n'est pas résistant du tout. Alors que c'est censé l'être. Donc, je vous refais tout ça. Et ça fera l'objet d'un autre tuto. Voilà, voilà. Bon, et bien, pour celles qui ont le matériel, amusez-vous bien. Et bon, celles qui ont déjà les gélipresses savent déjà comment faire. Celles qui ne l'ont pas encore et qui ont envie, et bien, va falloir attendre un petit peu de faire la gélipresse et d'avoir surtout le rouleau, le brailleur. un masque sans brailleur, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bonsoir tout le monde. Eh oui, j'ai oublié de vous dire comment on fait. Alors, il est 2h du matin. J'étais pour mettre ma vidéo en chargement. Et je me suis dit, il manque quelque chose. Allez, hop, je refais vite fait la petite vidéo pour vous donner les proportions et comment on fait. Alors, ce que je vais vous donner, c'est les proportions de base pour un petit format. Il faut 3 sachets de gélatine en poudre. Alors, moi, j'ai pris de la marque Vahiné. C'est celle que j'ai trouvée. Une demi-tasse de glycérine pour une demi-tasse d'eau. Donc, vous mettez ça dans un récipient qui va au micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous faites chauffer votre eau mélangée à la glycérine. Et vous ajoutez en mélangeant doucement parce que sinon, ça va faire des bulles. Il faut éviter le maximum de bulles sinon chaque bulle, c'est le risque que ça éclate. Donc, vous mélangez votre poudre, votre gélatine. Donc, moi, ma plaque, elle fait 17 par 17 sur pratiquement 2 cm de haut. mais moi, j'ai doublé les proportions. C'est-à-dire que j'ai mis 6 paquets pour 1 verre de glycérine et 1 verre d'eau. Après, ça n'a pas grande importance parce que s'il y a un raté, si elle casse au démoulage ou quoi que ce soit, vous la prenez, vous la remettez dans le le tupperware, vous remettez ça au four. Micro-ondes. Donc, une fois que vous avez fait votre mélange gélatine au glycérine, vous faites fondre ça au micro-ondes. Alors, vous dire combien de temps, je ne sais pas, ça dépend de la puissance, ça dépend de beaucoup de choses. Vous vérifiez, vous remélangez un peu de temps en temps. Vous allez voir, au fond, on sent une petite résistance. c'est normal, c'est la gélatine qui commence à prendre. Je ne sais pas, on va dire à peu près deux minutes, mais surveillez quand même entre temps. Une fois que vous avez fait votre mélange, que vous l'avez passé au micro-ondes, vous enlevez au maximum tout ce qui peut y avoir comme petites mousses, comme petites bulles, vous essayez de les éclater au maximum. Vous laissez reposer toute la nuit et surtout, vous ne touchez pas. Une fois que votre plaque est prise, vous allez voir, c'est dur, c'est résistant, mais hyper fragile quand même. Donc, délicatement, vous allez avec une spatule, quelque chose de découper le bord. Moi, j'ai pris le plastique parce qu'une fois qu'on le retourne, on l'écarte, ça fait une bulle d'air et pouf, elle tombe. Donc, vous placez ça sur feuille de rhodoïd, une en dessous, une au-dessus et moi, je lui ai trouvé une petite boîte pour la mettre dedans. apparemment, la personne où j'ai été piquée la recette ne la met pas au frigo. Ça fait 4 ans qu'elle l'utilise et quand elle se casse, elle refond et elle en fait une. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Moi, c'est pareil, je commence par ça parce que voilà, je ne sais pas si ça va me plaire. Quoique, si, ça va me plaire. Ça, c'est sûr et certain que ça va me plaire. Mais bon, déjà, pour m'apprendre à travailler comme je vous avais vu dans la première vidéo avec les impressions, les empreintes, la façon de travailler la peinture, tout ça, c'est un bon apprentissage. Donc, de toute façon, je vous mets en descriptif la recette de base. pas celle que j'ai utilisée de base. ça va dépendre. Si vous en voulez une petite, une moyenne ou carrément le format A4 ou grand format pour faire des grandes pages de scrap. Donc, à mon avis, si vous voulez la grande page, il va vous falloir facilement bien multiplier la recette de base au minimum par trois. Minimum. Bon, je pense à vous avoir tout dit. Donc, je vais vous laisser. Si vous avez des questions par la suite ou que j'oublie quelque chose, vous n'hésitez pas dans les commentaires vous venez me le signaler. Je rappelle quand même au passage que je n'ai pas la science infuse. Je découvre et je voulais vous faire partager une autre façon de faire vos propres papiers. Voilà. mais en aucun cas je me dis ouais, c'est moi la meilleure. Non, non, je peux me tromper. je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain sur les commentaires parce que je pense que ce sera terminé. et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Frouette !